Le troisième point vous dit, nous devons déforcer pour surmonter le monde. Nous devons surmonter le monde parce que ce que nous voyons, nous découragent. Mais le Dieu qui fait notre famille, alors il a déclaré ce que sa parole aura de faire notre vie. Et ce qui arrive très souvent, alors on oublie parfois les promesses de Dieu. Et nous nous attachons aux événements de notre vie. Et nous gardons ferme ces événements. Mais c'est Dieu qui nous a promis qu'il est avec vous. Alors au lieu de lui dire que tu rends grâce à tous ces événements, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Tu t'en sors ce matin ! Amen ! Amen ! L'âme d'âme, le bon espoir qu'on est améliade, le beaucoup de toi, ton voie et ton joie. Jean 16 au verset 23. Amen ! L'âme d'âme, c'est bon pour vous encore. Si quelqu'un semble s'intestri, accorde le plus de toi. Le bon espoir qu'on est améliade, le beaucoup de toi, ton voie et ton joie. C'est Jésus-Christ qui en fait en lui, vous aurez la paix. En lui, vous avez la bénédiction, en Christ, vous avez le bonheur, mais dans le monde, vous avez les tribulations, de l'amertume, le désespoir, vous êtes dans le monde, mais qu'il n'appartient pas au monde, parce qu'il sait qu'il veut l'appartenir au monde, avant la mentalité du monde, avant la compréhension du monde. Il ne peut pas réaliser sa mission, tu dois savoir que tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas au monde, avant la mentalité de vos citoyens messieurs, avant la compréhension de vos citoyens messieurs. Quand il y a un événement, à la fin, la victoire vous sera accordée, à la fin de cet événement, la louange sera vos partages. A la fin de cet événement, le monde de mon Dieu sera glorifié, en lui, en Christ, nous avons la victoire, la compréhension. C'est très important, nous devons appartenir à Christ, nous attacher à notre Dieu, on ne doit pas te supplier, mais ça a une décision personnelle, parce que la paix s'y trouve pour toi. Là où il y a la paix, tu as le désir de ton cœur, mais sans la paix, alors il y a la destruction. La paix de Christ, entre dans une maison, entre dans un mariage, entre dans un cœur, comme vous avez dit ton cœur, la paix est votre partage. La paix est votre partage. La paix est votre partage. Alors prenez courage, prenez courage, alors prenez courage, le Seigneur qui fait la compagnie il a vécu le monde. Il a vécu pour nous, pour que nous ayons la paix, pour que nous ne manquons pas le sourire aux lèvres. Pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons la paix. La paix dont vous le souhaitez, elle est l'architecture de votre avenir. Et c'est dans cet avenir, mais si vous ne donnez pas de forme à votre avenir, ça serait un forme, un forme, vite, parce qu'il n'y a pas de forme pour votre nom de même. Amen Le second point 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 Le second point